Émission de Poésie Islam à voir tous les premiers jeudi du mois sur Vision Plus Plus TV. Chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Merci d'être restés connectés sur votre web TV préférée, Vision Plus Plus TV. Vous avez été nombreux à suivre exclusivement le neuvième numéro et nous verrons par le dixième numéro de votre émission islamicale, Amour et Mots. Des mots, rien que des mots, par l'amour des mots et pour l'amour des mots, première émission de Poésie Islam au Mali. Rapidement, nous allons poursuivre la chose la plus intéressante, on va le dire ainsi. Chers amis, que vous dois-je maintenant ? Devinez ? Du slam bien sûr, mais du bon slam, du slam autrement. Fidèles abonnés, le programme du jour se présente comme suit. Le slam du mois, un slam d'Aminata Sisako, dite la jumelle, et une surprise. Un invité spécial, professeur de français, poète, romancier, ex-directeur de l'école professionnelle heptique, directeur de la maison d'édition Inove Editions, un auteur de plusieurs recueils de poèmes et dans plusieurs œuvres collectifs. Waouh, quel programme chaleureux ! Bonsoir, monsieur et Serge Cyril Coco. Bonsoir, madame. Au Bissimila, soyez les bienvenus à Vision Plus Plus TV. Beaucoup vous connaissent déjà, par ailleurs d'autres ne vous connaissent pas. Donc, parlez-nous un peu de vous. Merci, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de me convier à votre chaîne, à votre plateau. Et parler de moi me paraît parfois difficile, mais je veux être assez bref. Ok. Vous l'avez dit, je suis Serge. Je fais dans beaucoup de domaines que vous avez déjà cités. Et je suis aussi, entre autres, encadreur de beaucoup de jeunes qui essayent de percer dans le domaine que je fais, en plus de ce que vous avez cité déjà. Voilà. D'accord. Merci, merci. On entend tous les jours poésie ici, poésie par là. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la poésie ? Pour moi, la poésie, c'est la musique des mots. J'aime bien parler de la poésie comme la musique des mots, la danse des mots. Parce qu'à l'époque, quand les premiers poétons commençaient à s'exercer, à l'époque antique, c'était la musique en fait. Ils la faisaient avec un instrument de musique qu'on appelle la lyre. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous le connaissez. C'est un instrument de musique à deux cordes qui jouaient souvent pour faire des sérénates pour leur belle. Et ils se mettaient sous la fenêtre pour chanter leur amour. À l'époque, c'était comme ça. Avec le temps, ça a été canalisé pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai, ce que nous connaissons aujourd'hui a beaucoup évolué. Et ça nous permet, à nous tous maintenant, de pouvoir nous exprimer en jonglant avec les mots et laisser parler nos cœurs et tout le reste. C'est comme ça que je vois la poésie. Ok, merci beaucoup pour ces détails. Au fait, la poésie partout, la poésie pour tout le monde, est-ce que vous pensez que tout le monde peut être poète ? Tout le monde est poète. Le médecin, un célèbre écrivain a dit, tout homme est un malade qui s'ignore. Moi, j'ai transformé en disant, tout homme est un poète qui s'ignore. Parce que nous tous, nous avons eu quelque chose qui nous a d'une manière ou d'une autre soucouillé, d'une manière ou d'une autre touché. Et c'est juste la façon de l'exprimer qui fait de nous qu'on soit poète ou pas. La façon de le dire. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, et beaucoup ont compris, et beaucoup se sont même mis à la poésie depuis ce temps. J'ai l'habitude de leur dire, vous pouvez tous écrire. C'est juste que vous n'avez peut-être pas le courage, vous n'avez peut-être pas cette pudeur de laisser parler votre cœur et de laisser dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez, nous tous on a vécu des choses, bonnes ou mauvaises, des joies, des tristesses, des peines, des douleurs. Ces choses-là font parfois le début de nos écrits. Le début peut-être de notre carrière d'auteur. Le début de quelque chose peut-être que nous-mêmes ne nous attendons pas à faire. Il faut juste laisser parler son cœur pour dire ces choses-là. Certains ont parfois l'habitude de dire que le poète c'est quelqu'un qui parle de lui d'abord. C'est vrai, parce que la poésie est d'abord cathartique. Il parle d'abord de lui, mais c'est une façon pour lui aussi de parler des autres. Donc tout le monde, d'une manière ou d'une autre, peut faire la poésie, peut écrire de la poésie. Vous-même, vous pouvez le faire dès maintenant si vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur Serge. Oui ? De nos jours, cette nouvelle forme poétique est en train de se divulguer partout dans l'Afrique francophone. Maintenant, pensez-vous qu'il y a une différence entre le slam et la poésie ? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a plutôt une corrélation. Il y a plutôt une relation de, moi je dirais, de père à fils. Puisque le slam, c'est un dérivé de la poésie. Au début du slam, c'était normalement quelque chose qu'on appelait même poetry en anglais. Poetry, c'est une scène sur laquelle les gens venaient s'exprimer et faire de la poésie en fait. Avec le temps, ça s'est un peu, je peux dire, modernisé, ça a changé, ça s'est accéléré. Pour moi, l'oslam, c'est juste de la poésie accélérée. C'est comme ça que je vois les choses. C'est de la poésie accélérée. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y en a qui essaient souvent de créer cette différence qui, en réalité, ce faux débat même, dirais-je, qui n'a pas lieu d'être. C'est aujourd'hui deux genres qui se côtoient, qui fonctionnent bien normalement. Il suffit de prendre un poème, écrit normalement dans le style de la poésie, et de le rendre d'une manière différente pour qu'il vienne un slam. C'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. Chers abonnés, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Amour et Mots. Alors, nous allons à la découverte d'un beau slam d'Aminata Sisako. Dites-la jumelle avant de revenir sur le plateau. J'étais poussée, en train de méditer. Ça m'a paru bizarre d'un oeil, mais le Mali est en deuil. L'humanité subit une grande perte. Le loisir s'empare d'une jeunesse forte. Que ferons-nous quand il sera trop tard ? Nous sommes là au milieu de nulle part, avec un cœur palpité, préparé les départs. Que ferons-nous quand il se rende autour ? On sera surpris du parcours. Des boys de 16 ans soi-disant assis devant notre porte en filmant du chiche. Des boys volaires de fric, des boys d'eau sceptique. Des leaders religieux bêtement tués, des imams assassinés. Les pires, des filles ignorant leur life afin de devenir des mères des bonnes wives. Tristes. À Bamoko, elles sont dispo aux discothèques. Je vais vers les goûts à quatre mecs. À vrai dire, certaines même en ont jusqu'à sept. Cette narration jeune s'adresse à ma génération jeune. C'est juste un message. Je suis désolé. Slam Waouh, que ce slam est beau ! Monsieur Coco, que pensiez-vous de ce slam ? Ce slam, il est très inspirant parce qu'il parle de la vie quotidienne et de la vie surtout des femmes. Vous savez, les femmes, c'est nos mamans, c'est nos soeurs, c'est nos reines. Et quand on écoute la façon dont on les enseigne, comme on veut les défendre, ça ne peut que nous faire plaisir. N'est-ce pas ? Merci beaucoup. Bien, monsieur Coco, que diriez-vous aux gens qui veulent se lancer dans le monde politique ? Je leur dirais tout simplement de prendre le stylo, prendre un calepin, un papier, un bic, ou bien de prendre le téléphone portable ou un ordinateur portable. Parce que maintenant, on a beaucoup de supports d'écriture. d'ouvrir la petite fenêtre qui ferme le cœur, qui ferme leurs émotions et leur esprit. La petite fenêtre qui leur empêche de laisser libre cours à leurs sentiments et de commencer à écrire. Parce que la meilleure façon de commencer à écrire, c'est d'utiliser le lyrisme personnel, qui signifie de parler d'abord de soi, avant de commencer à parler des autres. Ok, bien. Monsieur Coco. Oui ? En tant qu'éditeur, vous avez des projets immédiats. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Vous avez le monde de l'édition un peu difficile en Afrique. Je vais parler du cas du Mali parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Parce que parfois, c'est très compliqué de faire un livre. C'est très compliqué de trouver quelqu'un qui va être prêt à financer ou à mettre son argent pour pouvoir finaliser un livre parce que beaucoup disent qu'au Mali, on ne lit pas. Comme beaucoup le disent, donc beaucoup de gens aussi ont peur de se lancer. Nous, en tant qu'éditeurs, surtout chez nous, à une nouvelle édition, on a pensé à simplifier les choses, à faciliter les choses pour les jeunes. Ils ont eu la chance que nous n'en a pas eu. Ils sont tombés sur des jeunes qui ont un jour eu des problèmes. Parce que nous, on a eu trop de problèmes pour faire des livres. Et c'est pour ça qu'on a décidé un jour de mettre sur pied quelque chose qui va aider les jeunes à pouvoir éditer plus simplement. Peut-être que je ne vais pas entrer dans les détails de la façon dont se fait l'édition chez nous. Mais, une chose est sûre, nous simplifions les choses pour que les jeunes, et les moins jeunes aussi, parce que tout le monde est concerné, puissent facilement se lancer. Mais l'édition au Mali, c'est très très compliqué. Si on ne se laisse pas envahir par les problèmes d'argent, par les problèmes de jalousie, par les problèmes de clash inutile, c'est compliqué. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Serge, vous aussi vous êtes dans le mouvement de cette poésie urbaine. Maintenant, que pensez-vous de l'évolution du slam au Mali ? Le slam a une évolution, je peux dire, effilibrante, entre guillemets, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça fait découvrir à certains des talents qu'ils ne pensent même pas qu'ils avaient. Je me souviens, il y a quelque temps d'un de mes élèves, à qui j'ai dit qu'ils savaient écrire et qui a douté, à qui j'ai lancé un défi, et qui maintenant me produit des textes que moi-même je n'imagine pas venant d'un élève. Donc le mouvement du slam, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quelque chose auquel je participe, et j'espère qu'on va continuer comme ça pour que ça puisse prendre plus d'ampleur. Parce qu'un bon slam, un très bon slam fait toujours des frissons quand tu l'écoutes, quand il est bien rendu. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est l'art, slam Mali. Alors pour vous, slammer c'est un métier ou bien une passion ? Pour moi c'est d'abord une passion. Parce que si je n'aime pas le slam, si je n'aime pas ce que tu fais, tu ne peux pas le faire. Vous savez, nous, en Afrique, on a parfois des mauvaises idées, des idées préconçues par rapport à tout ce qu'on doit faire. On se dit toujours, d'une manière assez malsaine, tout ce que je fais, je dois gagner de l'argent dedans. C'est ça qui tue souvent beaucoup de nos passions dans l'œuf. Cela même pour moi c'est d'abord une passion. Tu aimes ce que tu fais. Et après peut-être, ça peut devenir ton métier dans l'avenir et gagner de l'argent dessus. Après, quand la passion t'a déjà envahi, ça devient plus facile. Même dans les conditions draconiennes et très difficiles, tu vas chercher à laisser libre cours à ta passion, à ton inspiration. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours le faire par passion d'abord. Peut-être que le reste viendra par la suite. D'accord. Oui. Chers téléspectateurs, Alors, chers téléspectateurs, lire, dire et écrire c'est ma passion. Alors, monsieur Serge, vous pensez qu'en écrivant ou bien en enceintement on peut devenir riche ? Bon, c'est une question un peu simple et difficile. Parce que ça dépend de ce que tu cherches en allant dedans, je viens de le dire. Ça dépend de ce que tu cherches. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Quand moi j'ai commencé à écrire, mon but à l'origine c'était de réaliser un rêve. Quand j'étais au lycée, je voyais les œuvres de Senghor, de Lamartine, de David Diop, d'Emile Zola, de Baudelaire. Alors, je voulais juste voir mon nom écrit sur un livre, Serge Cyril Coco. Et moi, c'était le but. Et le jour où ça s'est fait, j'avais atteint mon but. Je ne cherchais plus à impressionner quelqu'un. Je ne cherchais plus à démontrer quoi que ce soit parce que je me disais j'ai atteint quelque chose dont je rêvais. Je reviens à ta question ou à votre question pour dire que si on a dans le monde de l'écriture, d'islam, de la poésie pour chercher à devenir riche, ce sera difficile. Et en ce qui me pose cette question, je l'ai dit changer de métier. Parce que déjà que beaucoup de gens ne lisent pas. Et c'est difficile de même vendre ton propre livre. Moi, ça m'est arrivé quand tu fais ton livre. Même tes proches vont te dire, ah bon, j'ai pas eu le mien, j'ai pas eu le mien, j'ai pas eu le mien. Ces rares sont ceux qui vont même sortir l'argent pour l'acheter. Donc ça devient une sorte de passion bénévole. Tu le fais, tu donnes aux gens pour qu'ils le lisent et ça te plaît qu'ils le lisent, qu'ils te donnent leur avis. Et c'est ça notre satisfaction à nous. Si tu cherches l'argent dedans, change de métier. Merci M. Coco. En tant qu'éditeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre structure et de ce que vous faites pour l'écriture? Notre structure et nos éditions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est née au départ sur une sorte de frustration. Ça fait quatre ans qu'on est là. Et avec le temps, bon, je vais d'abord parler de la structure. On est basé à Bougouba, juste à côté de l'ex-ministration sur la route de Soutuba. C'est là notre siège social. On a à présent des représentations un peu partout dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina, au Sénégal, au Cameroun. Et récemment, on a eu un représentant en France, à Paris. Notre maison d'édition prend toutes sortes de manuscrits, tout genre littéraire. On ne fait pas d'exclusion. On ne privilégie pas un genre par rapport au nôtre. Et ce que nous faisons par rapport à l'écriture, on essaie juste de rendre l'édition un peu plus accessible à ceux qui n'ont pas trop de moyens, à ceux qui ont des difficultés aux élèves, aux étudiants, par divers projets, par diverses collaborations, par divers jeux concours qu'on lance. À notre petit niveau, on essaie juste d'apporter notre pierre à l'édifice que consuit la littérature malienne, qui a des beaux jeux devant lui. D'accord. Merci beaucoup, M. Coco. M. Coco, maintenant, quels sont vos projets immédiats ? Mes projets immédiats sont... Merci pour la question d'abord, parce qu'elle me permet d'évoquer au moins deux projets qui me tiennent à cœur. Les plus immédiats sont le projet de découverte littéraire qu'on a lancé à notre maison d'édition INNOF, qui permet aux jeunes élèves et étudiants de pouvoir, par une édition gratuite, pouvoir faire un livre, pouvoir les aider à réaliser leurs rêves en devenant écrivain. On a déjà quelques éléments qu'on a détectés dans certaines écoles de la classe, qui vont bientôt apparaître, et je lance en même temps l'appel à tous ceux qui élèvent ou étudiants qui ont des envies d'écriture, de pouvoir se joindre à ce projet de découverte littéraire qui peut être une sorte de rampe de lancement pour eux dans le domaine de l'écriture. Personnellement, j'ai un livre qui doit sortir bientôt, le 12 mars. C'est un récail de poèmes que j'ai intitulé « Amour et amerte ». Il est sorti le 12 mars dans quelques jours. D'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus de 120 000 personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde, y compris vos élèves, votre famille, les amis, les amoureux d'amour. Maintenant, quels sont vos mots de remerciement ou bien mots de fin pour ces personnes ? Pour ces personnes, je dirais un mot de remerciement, peut-être deux mots, ou un peu plus même. Je leur dirais, est-ce que je dois vous remercier d'abord ? Non, je ne pense pas, je dirais d'abord le mot de la fin. Je leur dirais, les mots, il n'y a pas de plus belle richesse que les mots. Je vais citer Shakespeare qui disait « En tout âme, il y a une musique qu'on appelle la poésie. » C'est Shakespeare qui le disait dans un de ses écrits. Je dirais à tout le monde, à tous ceux qui nous occultent, à tous ceux qui nous regardent, de laisser parler leur âme, leur émotion, leur cœur, et de faire de l'écriture, de se lancer. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de la magie. D'autres pensent souvent qu'on fait des miracles en écrivant, ce n'est pas des miracles. C'est juste qu'un jour, on a décidé de prendre une plume et de griffonner des choses. Ce n'est pas de la magie. Je leur dirais aussi, juste d'essayer de lire, de faire des fois de lire ce qu'ils écrivent. Parce que lire, écrit sans être lu, c'est parfois la mort de l'écrivain ou de l'auteur qui fait ces choses-là. Je terminerais en disant que, pour moi, l'écriture, c'est vital. C'est comme une deuxième partie de ma vie, une deuxième partie de moi. Et j'aimerais transmettre à tous ceux qui ont cette partie à eux. Je sais que vous l'avez aussi fait de la sortir. Et je vous remercie très chaleureusement de m'avoir convié à votre plateau. Et vous voyez, je m'en mets des mots pour dire ce que je ressens. Vous allez comprendre le degré de ma joie. Merci beaucoup. Merci, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau, vu qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis, on vous remercie pour ça. C'est pour qui vous remercie. La fin des plus belles choses est toujours douloureuse, parce que quand c'est bon, on veut que ça continue. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous allons boucler cette émission. Continuez à partager, à liker, à commenter. Surtout, restez connectés. Ciao, ciao. Amour et mots, votre émission de poésie islam à voir tous les premiers jeudi du mois sur Vision Plus Plus TV. Chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme. Vision Plus Plus Diabaranica. Nous sommes des verbes, nous sommes des verbes. Nous sommes des voyettes, nous sommes des consonnes. Nous sommes des lettres, nous sommes des mots. Nous sommes l'amour. Nous, on aime A et M. Nous, on n'est pas fan, on est amoureux. Nous sommes Vision Plus Plus. Mission de poésie islam à voir tous les premiers jeudi du mois sur Vision Plus Plus TV. Goûter des verbes, conjuguer, convertir, converser avec les mots pour soigner les mots. Amour et mots. Bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Information, divertissement et découverte. Actualité, économie, politique, société, sport, art et culture. Vision Plus 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 TV, le site qui assure la visibilité. Il ya JoukBC. 8 voici du télé. Est-il, déjà? C'est parti. 21 voici.